Salut à tous et bienvenue dans ce tuto consacré à DaVinci Resolve, on va voir aujourd'hui comment travailler sur les ciels, comment les rendre un petit peu plus à votre goût ou comment faire matcher d'un plan à un autre des choses qui n'ont pas forcément été filmées au même endroit ou au même moment. On va voir donc comment retoucher les ciels en deux parties. Première partie quelque chose d'assez simple, plutôt débutant, pas très académique mais vous allez voir c'est très simple et très rapide à mettre en place. La deuxième partie ça sera destiné à quelque chose de plus sélectif et parfois un petit peu plus compliqué, plus long à mettre en place. On va donc, petite parenthèse je suis sur DaVinci Resolve 12, je ne parlerai pas des nouveautés de DaVinci Resolve 12 dans ce tuto. Merci à Olivier Caclin pour ce rush ici sur lequel on va travailler, Olivier Caclin qui est en train de montrer sa chaîne youtube pour des tutos à venir. Donc on va travailler sur ce clip, l'idée ça va être de rendre un petit peu plus la différence entre le ciel et les nuages visibles. On va exagérer un petit peu plus ça, sans pousser trop mais histoire que vous compreniez bien le principe de la sélection du ciel. Sur cette partie ici de l'image, on voit donc à droite que la partie est toute blanche, c'est complètement cramé. Ici on ne peut strictement rien faire. Faites très attention au moment de la prise de vue d'avoir une exposition correcte pour avoir un ciel de cette façon là ici et pouvoir le retoucher par la suite. Donc bon c'est pas grave pour cette partie là, je vais vous montrer sur cette partie de ciel qui m'intéresse comment on travaille. Donc pour rappel si vous avez suivi ma série de tuto jusqu'ici, vous savez qu'on commence toujours par établir une primaire dans un premier node. On va faire notre correction. hop allez voilà disons qu'on fait quelque chose d'assez basique sur la primaire. On pourrait donc travailler notre ciel en série, voilà on pourrait dire qu'on a plein de nodes, on fait des retouches et en série on fait une retouche sur notre ciel. Le problème c'est qu'en faisant ça, si on sélectionne une couleur de ciel ici et qu'on vient par la suite modifier notre primaire, notre sélection se faisant sur la primaire ne sera plus bonne. donc on va préférer ici faire une retouche de ciel toujours en parallèle, ici voilà. Alors pour la petite histoire quand même, si vous avez plusieurs retouches, ici je retouche la primaire, ici je donne un style à l'image, par exemple on va dire dans ce node là qu'on va rendre les noirs un petit peu plus bleus. On va écraser un petit peu les noirs et donner à haute lumière quelque chose d'un peu plus orange. J'exagère mais disons qu'on part de ce principe là. Je ne vais pas donc, comme je vous le disais, faire une retouche de ciel ici. Ce que je vais pouvoir faire plutôt, c'est faire en parallèle ici ma retouche de ciel par rapport à la source initiale. C'est à dire que ici je vais enlever le lien et venir faire une retouche sur mon paramètre initiale. Donc ici on va venir dans l'outil courbe et dans le premier ici. On va désélectionner les liens qui se font entre la luminance, le rouge, le vert et le bleu. On va sélectionner donc la luminance. On va venir ici choisir quel est l'endroit qu'on veut travailler. Ici il m'a marqué d'un point l'endroit que je veux travailler. Alors si je viens baisser la lumière sur ce truc là, on va agir sur l'ensemble de l'image. D'accord ? Donc ce n'est pas ce qu'on veut ici. Donc on va délimiter la zone de travail à ce qui se passe dans les basses lumières, ce qui se passe dans les hautes lumières, de façon à pouvoir interagir que sur cette partie de l'image. Et ici vous voyez que je peux rendre mon ciel un peu plus clair si on a besoin. Par exemple sur le clip précédent c'était plus clair, bon voilà. Ou l'assombrir un petit peu, sans aller exagérer, on va pouvoir l'assombrir un petit peu. Voilà déjà une première retouche. Ensuite ce qu'on va pouvoir faire pour pouvoir accentuer un ciel un petit peu plus bleu, on va venir enlever du vert. Donc sur cette retouche de vert, même chose, on va venir délimiter une zone après, une zone avant, et on va pouvoir enlever un petit peu du vert. Si ça ne va pas assez dans les hautes lumières, on va pouvoir étirer ici notre truc comme ça aux hautes lumières. Voilà. Même chose ici pour les basses lumières, on va le voir un petit peu plus sur la luminance. Je vais pouvoir bien sélectionner ici de la là, oh pardon, de là à là. Je sélectionne la partie que je retouche. Voilà donc, avant après, bon il va falloir peut-être enlever ce style là. Voilà. Quelque chose d'un petit peu exagéré, mais n'est pas très bien choisi peut-être dans les tons de couleurs, mais l'idée est là, puisque vous voyez le avant après. On a mis beaucoup plus en valeur la différence entre un ciel et les nuages. Voilà, j'espère que j'ai été clair, je ne sais pas si c'est tout à fait clair pour vous. Vous n'hésitez pas surtout à poser des questions dans les questions YouTube en bas, les commentaires. Je vais vous poser un lien pour la partie 2 de ce tuto avec une méthode un petit peu plus sélective, comme je vous en avais parlé initialement. Comme la communauté YouTube grandit, je vous invite aussi à me rejoindre sur mes réseaux sociaux YouTube, Twitter, Tumblr, et j'espère que je n'en ai pas oublié. Voilà, à bientôt. Bye bye. Sous-titrage ST' 501